Et Foggia, 2 points. A la dernière minute de jeu, le Bayern prendra à l'avance grâce à un but de la tête de Thomas Helm. Munich croit dès lors que c'est dans la poche. Eh bien, non. Ses défenseurs auraient dû se méfier davantage de Kams, le gardien adverse. Regardez, sa reprise frappe le poteau et c'est Martin Max qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but. Inutile de vous dire que pour Kams, c'est comme s'il avait marqué lui-même. Le Real de Madrid en blanc à Corugna va très tôt profiter d'une perte de balle pour ouvrir la marque. Situation idéale pour Hierro qui place à droite du gardien. Le Real, bien dans le match, n'est pas loin de doubler la marque sur ce coup franc. Belle détente, mais ce n'est que partie remise. Un ralenti, c'est tout ce que nous avons comme image pour reconnaître Zamorano qui place le ballon au premier poteau. C'est imparable. 0-2 et le vent tourne, donnant des ailes au Deportivo Corugna. L'arbitre ne siffle pas le jeu dangereux. Bebeto est bien seul. Dès lors, il ne se fait pas prier pour réduire l'écart. Deuxième mi-temps, relâchement coupable dans la défense madrilène. Le ballon traîne entre les lignes. Bebeto s'en saisit au nez à la barre des défenseurs et gardiens. Le Deportivo Corugna égalise. Mieux même, Corugna inscrira un troisième but à des madrilènes qui ont perdu leur marque. C'est Rochat qui perd la tête et qui marque contre son camp. Mais le juge de ligne, très justement, avait vu un hors-jeu. Il est bel et bien là. Et Madrid sauve ainsi un point à Corugna. Marseille-Monaco, le tenant du titre, reçoit son éternel dauphin. Et les vedettes jouent de maladresse ou de malchance. Rudy Voleur d'abord. Belle détente des torts. Abedi Pelé, ensuite. Il est là, sur le flanc gauche. Vous allez le découvrir. Et quand le ballon lui arrive dans les pieds, on ne donne pas cher des filets monégasques. Abedi frappe trop haut et trop fort. Dans l'autre camp, Jürgen Klinsmann n'a pas profité de ce contre. Il est pourtant bien isolé. Mais son envoi passe aussi au-dessus du but. Il doit s'arrêter, en effet, et méditer quelques instants. Le but, l'unique but à un quart d'heure de la fin. Par l'international Didier Deschamps tire de loin. Le ballon n'est pas maîtrisé par Ettori. Il file dans le but. Perdre ce match-là, comme ça, oui, c'est moche. À Vienne, le rapide recevait Admira Wacker, l'adversaire de l'Antwerp en Coupe d'Europe. Les défenseurs du rapide ont déserté. Elling inscrit le premier but. Tous les buts dans cette rencontre passent par la tête. Fjortov met la sienne au premier poteau pour égaliser. Plus courageux, Blisnek ne craint pas les points du gardien. Il est le premier sur le ballon. Rapide 2, Admira 1. Alors, quelques résultats de l'étranger. Comme d'habitude, nous commençons par la Bundesliga, avec le partage entre le Bayern et Mönchengladbach. Succès d'Urdingen, victoire de Dortmund. Et le match entre Frankfurt et Stuttgart se dispute à partir de 18h. Donc, il y a une heure de jeu pour l'instant. Bayern de Munich toujours en tête. Vous le constatez, devant Leverkusen, Stuttgart et Dortmund. En Angleterre, surprise que la défaite de Norwich, des oeuvres de Blackburn Rovers. Non pas que les Rovers ne soient pas bons, mais simplement les chiffres sont quand même très importants. 7-1. Partage entre Coventry et Crystal Palace. Succès pour Queen's Park Rangers contre Tottenham, 4-1. Et victoire d'Eston Villa en déplacement à Wimbledon. Les Blackburn Rovers en tête, 24 points. Norwich est 2e. Coventry, Queen's Park Rangers 4e. Dans le retour de Johan Cruyff pour, sans doute...